On en vient de se faire deux semaines d'entraînement, assez intensif, sur cette deuxième semaine de deux entraînements par jour. La semaine dernière on était à un entraînement par jour plus en glace. Je pense que, physiquement, on a travaillé dur et beaucoup de fatigue, et on a hâte de rentrer dans le vif du sujet par des matchs, et là pour le coup on va être servi avec 6 matchs en 8-9 jours. Et puis il y a pas mal de voyagements, donc on est très excités. Et puis on va rencontrer une équipe de Cardiff, qui est un petit peu, qu'on ne connaît pas, ou mal, ou qui est différent sur une petite surface de jeu, avec un public apparemment qui a l'air assez chaud. Donc un partenariat, en tout cas au niveau du club on espère, productif, et apprendre les uns des autres en fait, tout simplement. Et Cardiff, que dire, c'est 14 joueurs nord-américains, un joueur tchèque qui a joué à NHL. Voilà, un gros gros calibre. Je crois que leur défenseur au TAM, qu'est-ce qu'il n'y a pas longtemps, a été nommé meilleur défenseur de la Ligue. Donc ils ont beaucoup de talent. Très intéressant de jouer contre des équipes de ce calibre-là. Et puis de toute façon on va jouer d'excellentes équipes toute la saison. La Ligue Magnus est encore montée d'une step. Donc on espère rentrer au mieux. Et l'objectif c'est ça, d'être prêt pour ce début de championnat. Et pour ça on a 6 matchs de préparation et un tournoi à Bordeaux. Et surtout rendez-vous face à Nantes, parce que je crois que les dernières fois qu'ils sont venus ici nous ont battus. C'est un club d'amis et qu'on se soutient. On a pas mal de contacts les uns envers les autres. Les supporters c'est le cas. Et c'est le cas également au niveau des staffs. Donc ça va être intéressant, c'est une bonne équipe de D1, de rembrayer et de faire tourner aussi un peu l'effectif. Donc là pour Cardiff, Quentin Berton, on n'avait pas annoncé ça, est blessé et il reviendra, il faut espérer, plus tôt fin octobre, plus sûrement en courant novembre. Yaro ne nous accompagne pas à Cardiff. Avec l'heureux événement qu'il a eu, il doit rester ici auprès de sa famille. Et par contre il sera au rendez-vous le mardi. Sinon tout le monde vient, il y a eu quelques petits bobos pendant la semaine, mais pour l'instant reine majeure et tout se passe le mieux du monde. La préparation physique cette année a été de meilleure qualité. Vous pensez que la saison passait ? Écoute, on y fait de plus en plus attention. En tout cas, il y a beaucoup de renouvellements de joueurs, donc pas mal de garçons qu'il a fallu prendre un peu en route et ce n'est pas forcément évident. Beaucoup s'occupent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils prennent des préparateurs physiques. Et non, Wendy a intégré le staff il y a déjà un petit moment. Là, son contrat, on va dire, se professionnalise. Donc c'est très important la partie de préparation physique. Donc j'espère que ce n'est pas que l'été, c'est également tout au long de l'année. prévenir les blessures, essayer que chaque match on soit dans des conditions plutôt bonnes et surtout de viser des échéances plus importantes que d'autres. Donc ça c'est important, la récupération est importante. On a beaucoup, beaucoup de déplacements. C'est dur pour les équipes de venir jouer chez nous, mais pour nous, nous déplacer constamment, ça laisse des traces. Et le gros accent est mis là-dessus parce que je pense qu'à domicile, on a eu une bonne fiche les dernières saisons. Je pense qu'on signerait pour une fiche comme ça. Par contre, à l'extérieur, ça doit changer drastiquement et c'est par ces points-là qu'on sera capable de bien performer et d'atteindre les playoffs qu'on s'est fixés en objectifs à l'intérieur de l'équipe. Et voilà, de toute façon, je pense qu'il va y avoir une belle parité et tous les matchs sont d'un gros niveau. Qu'avoir le recrutement qu'il y a dans la Ligue, je pense que le public va être gâté et nous on veut montrer une belle image en travaillant d'arrache-pied et en défendant nos champs au bout. Donc rendez-vous au public le 25, le mardi 25 à 20h40 contre Nantes. Merci bien.